Mieux soigner le cancer, c'est le but des cinquièmes rencontres de la cancérologie française qui se tenait hier et aujourd'hui à Lyon. 1000 experts issus de la recherche médicale étaient réunis pour discuter des traitements de demain. Pour faire un bilan sur ces deux jours d'échange, on retrouve tout de suite Jean-Marc Roffat en direct du Palais des Congrès. Au moment où les techniciens s'activent actuellement pour démonter les stands, il est temps de tirer le bilan de ces deux journées. Alors qu'est-ce qui s'est dit sur la cancérologie ici à Lyon ? Il s'est dit que le traitement du cancer fait des progrès importants, rapides, que ces progrès consistent en particulier à utiliser des traitements qui sont mieux ciblés sur les cellules cancéreuses et qui épargnent plus les cellules normales. Autrement dit, des traitements qui sont plus efficaces et moins toxiques. Il s'est dit également que ces traitements sont chers et qu'il est nécessaire de trouver les moyens pour que les financements soient accessibles à tous. Alors le choix de Lyon n'est pas innocent, c'est la troisième année que vous venez chez nous. Il y a une plateforme de recherche du cancer, un cancéropole. Alors quelles sont les forces pour lutter contre le cancer ? Lyon est une ville qui comporte de grands hôpitaux de référence, une université très active, des industriels de santé très impliqués dans la recherche et des chercheurs de laboratoire qui travaillent avec ces industriels et avec les cliniciens. Le but, c'est vraiment d'avoir un réseau d'acteurs impliqués au service du patient dans une recherche la plus efficace et la plus rapide possible. Lyon est parfaitement adapté à ce type de stratégie. Alors pour ceux qui sont directement concernés par le cancer, quelles ont été les évolutions, l'état de la recherche, les trouvailles, les dernières solutions que l'on a actuellement de disponibles sur le marché ? Nous voyons arriver de nouveaux médicaments, des médicaments qui sont souvent dispensés sous forme de comprimés, des médicaments qui s'attaquent aux cellules cancéreuses, dans les cancers du sein, dans les cancers du poumon, dans le mélanome malin qui est une forme particulièrement redoutable de cancer de la peau. Nous voyons des progrès dans beaucoup de types de cancers et nous espérons qu'ils vont encore s'améliorer. Vous demandez plus de moyens ? Nous demandons d'avoir la possibilité de faire en sorte que lorsqu'un patient a besoin de ces traitements, il puisse le recevoir où qu'il habite et quel que soit l'hôpital qu'il prend en charge. Très bien. Et bien maintenant, les cancérologues attendent la décision ou en tout cas une proposition de François Hollande. Ils le rencontrent le 4 décembre à Paris. Peut-être qu'il va évoquer un nouveau plan cancer. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci.